voilà on commence la préparation des pays soufflé là j'ai du sucre de beurre trois oeufs de la farine déjà un mélange de levure et de lait j'ai mélangé j'allais oublier une pincée de sel j'en mets toujours n'oubliez pas une pincée de sel c'est très important moi j'en ai toujours et ça voilà ce que ça donne pas très légère pas très épaisse non plus par rapport au lait la recette recommande de mettre 260 millilitres de lait moi je trouve ça énorme je trouve ça vraiment beaucoup donc j'ai mis voilà la tasse que j'ai mise je n'ai pas mis entière je n'ai pas mis une tasse de lait entière j'ai rempli aux trois quarts mais j'ai rempli la tasse aux trois quarts je ne pense pas que ça puisse atteindre 200 millilitres donc généralement je ne mesure vraiment rien donc je fais un truc que je fais une évaluation visuelle et puis ça me réussit toujours donc pour vous pour vous donner une idée j'ai utilisé la tasse que j'ai rempli aux trois quarts là maintenant tu peux frire immédiatement c'est vrai que parfois quand on la laisse reposer le résultat peut être meilleur j'ai déjà expérimenté le résultat est parfois meilleur mais ça ne vaut vraiment pas la peine ça ne nous on n'a pas besoin absolument de le laisser reposer la pâte donc là maintenant je vais chauffer l'huile et apprêter le récipient dans lequel je vais mettre les billets déjà frais voilà j'ai apprêté là ma passoire dans laquelle j'ai j'ai mis du papier cuisine du papier essuie tout pour absorber l'excédent d'huile une écumoire la pâte et l'huile est en train de chauffer à côté de cela j'ai besoin d'une cuillère une cuillère à soupe voilà je prends une cuillère une simple cuillère à soupe avec un petit récipient dans lequel je vais mettre de l'eau pour que la pâte ne colle pas sur la cuillère voilà mon nom que je place là non n'ayez pas peur d'oser c'est votre cuisine non donc n'ayez pas peur d'oser vous n'êtes pas obligé de reprendre les recettes telles quelles vous pouvez ajouter votre touche personnelle vous pouvez moudicier deux petites choses et puis c'est pas grave si ça rate la première fois on peut jeter et reprendre ou alors si c'est pas trop ça la première fois on peut corriger la prochaine fois moi généralement quand je rate quelque chose aujourd'hui je vais fait je vais faire tout mon possible pour refaire ça d'un maximum une semaine pour corriger les erreurs que j'ai fait la dernière fois donc même quand je fais mes recettes des gâteaux pâtisseries autres je n'hésite pas à rectifier la recette je n'hésite pas à mettre ma touche personnelle à revisiter la recette donc n'hésitez pas si vous voyez que on vous a dit 500 millilitres de lait et vous voyez que le lait la quantité de lait prescrite est très élevé est trop grande de réduisées tout simplement là l'huile est au feu ma pâte est là j'ai déjà à prêter ma passoire où j'ai mis du papier et suite où la couleur ça dépend de chacune moi j'aime quand ils sont bien dorés et peut-être que vous aimez quand ils sont légèrement plus clair ça dépend vraiment de chacun tout comme la quantité de sucre aussi dépend de tout un chacun si tu aimes les beignets très sucrés tu peux en rajouter et si tu aimes les trucs pas très sucrés comme moi tu peux mettre juste une demi-tasse et ça dépend de chacun et voilà voilà le résultat voilà ils sont tout mignons tout rond tout doré tout beau tout et voilà on 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 on